Bonjour à toutes et à tous, je suis CobraGourou. Je suis aujourd'hui dans The Answer 10, épisode 1, The Last Quiet Day. Alors, le jeu est traduit en français, il n'est pas doublé, mais il est traduit en français. Déjà parce que je vous en ai souvent présenté des jeux qui malheureusement n'était pas du tout traduit. C'est un jeu d'aventure avec beaucoup de récits, de narration, qui se déroule dans un monde post-apocalyptique et dans laquelle on incarne un robot. C'est une belle histoire, c'est un jeu indé, mais je l'apparente un petit peu un point and click, mais je vais vous montrer pourquoi. C'est plus qu'un point and click, c'est un jeu d'aventure et d'action, mais à certains moments, on est quand même pas loin du point and click. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois de plus, c'est un jeu qui est fait par des russes et on ne peut pas modifier les touches parce que c'est un jeu russe. Non, mais c'est que c'est un jeu qui est fait par des gens qui jouent, qui programment en QWERTY et qu'ils ont oublié qu'il y avait des gens qui n'utilisaient pas de QWERTY. Bon, donc je vais le jouer à la manette et à la souris comme j'avais fait lorsque j'ai fait... je sais plus lequel, le dernier, bon bref. Allez, je vais faire une nouvelle partie. Au milieu du 22ème siècle, l'humanité a disparu. Eh oui, à la suite de guerres insanglantes. Cependant, les robots créés par l'homme se sont avérés très autonomes, livrés à eux-mêmes. Chaque robot a trouvé un domaine de travail adapté à ses compétences. Doucement mais sûrement, ils ont créé une nouvelle civilisation sur Terre. Ils ont intelligemment évité les erreurs humaines du passé. Mais il y avait un problème. Plus ils progressaient, plus ils ressemblaient aux humains et agissaient comme eux. C'est un peu logique, ils ont été créés par les humains, malheureusement. Le cycle éternel des erreurs. Ne touchez pas votre écran, c'est le jeu qui est comme ça. L'écran, tout va bien. Model RT 217NP. Primary mission unknown. I am not designed for physical exercise. I am certainly not capable of construction activity, but I am very skillful with electronics. I have set myself a task. I search the remains for electronic devices and make use of them to design different mechanisms that are useful and efficient. Regardez la pluie sur le robot. L'humidité. Graphiquement, c'est génial. C'est vraiment bien fait. ... ... ... ... Ceux qui bon Le robot race va flourisher sous la guidance de notre créateur, l'USS Corporation. Notre monde n'est pas parfait, nous sommes short sur de nombreux ressources et nous pouvons en comptant seulement sur nous-mêmes, mais c'est temporaire. La plupart des robots doivent être réparés très souvent, mais pas moi. Je suis très efficace à prendre soin de moi. Alors, c'est un jeu en épisodes et malheureusement, pour le moment, il y a que l'épisode 1 qui est sorti il y a 6 mois. Là, on est chez lui. Alors, vous voyez, j'aime beaucoup ce mix entre une carte graphique, entre ancien outil, moderne, création du robot. Voilà, et donc, on attaque ici avec notre mission. Donc, comme je vous l'ai dit, pour me déplacer, je suis obligé d'utiliser le stick gauche de ma manette et en fait, j'ai trouvé un moyen qui est de déplacer le curseur, le viseur noir, avec la souris, parce que moi, je ne suis pas doué de le déplacer. Disons que je suis tellement plus habitué à déplacer avec la souris qu'avec le stick droit. Vous pouvez voir que sur les objets, il y a des points qui vous permettent de mettre en sur brillance pour afficher des infos. D'accord ? Donc, on doit allumer la radio. Alors, comme je l'ai déjà fait, on doit aller chercher la batterie. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une zone ici et comme vous pouvez le voir, j'ai un point ici, un point là, un point là et un point là. Voilà, c'est ça qui est vachement intéressant dans ce jeu, c'est que c'est vraiment, quand je dis que c'était un point et cliquer, c'est pour ça en fait, c'est parce qu'on pointe ce que l'on va faire et on clique. Donc, je vais prendre la batterie, donc vous voyez que je peux, voilà, on peut avoir des infos et donc je prends la seconde batterie. On doit attendre quand même qu'il ait fini de parler. Alors, la radio. Voilà, donc vous avez vu, j'étais obligé de m'avancer pour pouvoir avoir cette vue. Alors, on va installer les batteries, mais ça fonctionne pas comme ça. Et oui, c'est ça, c'est vachement intéressant, je trouve, c'est vachement bien fait. On tourne la radio. Ils sont allés jusqu'au bout des détails. On ouvre le compartiment. On place les deux piles. Ils appellent ça des batteries, évidemment. On le retourne une fois de plus. On l'allume. On met le volume. Et maintenant, il faut tourner. Alors, les touches AD pour régler la radio. On peut le faire aussi avec le stick gauche, mais c'est plus facile avec les touches. Je vous le dis, c'est plus loin. Il faut faire défiler plus loin. C'est plus loin. Je vous dis, c'est plus loin. C'est plus loin. C'est plus loin. C'est plus loin. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre aussi, voilà, j'ai installé les piles, il y a eu de la narration, et puis, débrouillez-vous un petit peu, il faut apprendre. Répondez à l'appel. Il faut avoir fini le plasme cutter deux jours, pourquoi nous n'avons pas reçu ? Je m'en suis désolé, mais il m'a pris plus de temps que j'ai estimé pour trouver tous les composants nécessaires. Cette information est irrelevante, la date de exchange a été fixée. Vous devriez me prendre le cutter et recevez une batterie en retour. Je vais se tromper de réponse. C'est une restauration de la ville, ce qui va s'améliorer notre société. Nous pouvons attendre un jour encore. Si nous n'avons pas le ordre en temps, nous allons rencontrer d'un autre spécialiste, et votre prix professionnel sera réduit. Je vais finir le travail aujourd'hui et voyager demain matin. Bien, merci. Nous allons attendre. Alors, au lieu de m'excuser, j'aurais dû apaiser la réponse. Et il me répondait vraiment très très bien. Là, vous voyez qu'en m'excusant, il n'était pas content du tout. Alors, le coupleur, il est là. Voilà. Ce n'est pas compliqué du tout. Il suffit d'aligner les couleurs, les motifs. Ça prend du temps parce que, comme vous le voyez, il y en a beaucoup et qu'il y en a quand même un timer. Et qui change de position à chaque fois. Vous l'avez vu aussi. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je sais que je vous présente souvent des jeux, pas forcément mélancoliques, mais des jeux qui sont cools, qui sont doux, qui sont... Mais bon, il y en a qui sont bien. Voilà. Donc, vous le voyez, débarrassez-vous du surplus d'électricité à chaque extrémité. Bon, c'est pas compliqué non plus. Je me souviens plus. Ah, j'ai un trou là. Voilà. Et donc, on va le faire dormir. Donc, on va le faire dormir. Oulà ! Pourvu que ça n'explose pas ! Bon, en fait, ce que je vais faire, je vais m'en arrêter là ! Je vais m'en arrêter là, j'espère que ça vous intéresse, c'est pas un méga jeu d'action, quoi que, on sait pas ce qu'il va se passer. Moi j'aime beaucoup cette atmosphère, j'aime beaucoup cet univers, parce que je le joue aussi avec mon grand âge, et en réfléchissant sur l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Et je vais continuer à jouer, peut-être que je vais continuer à enregistrer, je peux voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de présentation et de revue du début de The Uncertain, épisode 1, The Last Quiet Day, le dernier jour tranquille, et The Uncertain, l'inconnu, quelque chose comme ça. Comme vous avez pu le voir, le jeu est traduit en français, donc il est très compréhensible, le jeu est bien expliqué en français. Il y a quelque chose, moi je vous dis de suite, il y a quelque chose, je trouve que de plus en plus de jeux indés sont vraiment vachement bien faits, c'est très beau. Il y a de la recherche, il y a de la réflexion, c'est pas parfait, mais c'est super. Donc j'espère que ça vous donnera envie de jouer à ce jeu, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, jouez beaucoup, et amusez-vous énormément. Salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada